Nous allons énoncer aujourd'hui une série de plusieurs conseils l'un après l'autre Faire attention de ne pas faire entrer à la maison des proches en dehors des maharim en l'absence du mari Dans le hadith du Bukhari Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Évitez d'entrer chez les femmes Et un homme qui était dans l'assise parmi les ansars a dit Oh mais il s'agit d'Allah Et que dis-tu du beau frère de la femme ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le beau frère c'est la mort Ce sont les hommes du côté du père en général Mais sont exclus de cela Comme le père du père ou le grand-père du père Mais ne sont pas exclus Ses frères, ses cousins et ses neveux Donc quand ici c'est traduit par le beau frère Ils ont pris le plus proche Mais le cousin ou le neveu entre aussi parmi ces gens là Pourquoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alhamou alayhi wa sallam En général les gens ils ont peur quand un étranger reste avec sa femme Mais il n'aurait pas de suspicion ou de peur quand c'est son frère Ou son neveu ou son cousin qui reste seul avec elle Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer que ce danger là c'était la mort A cause du fait qu'on ne fasse pas attention Et que ce n'est pas parce que c'est ton frère ou ton neveu ou ton cousin Que tu peux lui permettre de rester seul dans une pièce avec ta femme D'ailleurs il a été rapporté une histoire en ce sujet Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti car il avait faim Deux versions Dans une version très tôt le matin Dans une autre version très tard le soir Il a rencontré Abu Bakr et Omar Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Venez nous allons chez un tel Arrivé là-bas il n'était pas là La femme les a fait rentrer chez lui Pour attendre l'homme Les gens ils vont dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et Abu Bakr et Omar ils sont rentrés chez la femme sans le mari Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait c'est permis Mais c'est permis pour les gens Déjà pas pour une personne seule S'il y a plusieurs hommes Et que ce sont des gens de confiance Par exemple si ce sont des gens de la famille de confiance Ou des amis proches du mari Qui rentrent à plusieurs dans la maison du mari Pendant qu'il n'est pas là Et que la femme elle les laisse dans une pièce seule C'est permis Elle ne reste pas avec eux dans la pièce Si on est tranquille en ce qui concerne la tentation Il n'y a pas de tentation pour l'homme ou pour la femme Ce sont des gens salihim Compte de confiance Des gens pieux Des gens en qui on fait confiance C'est permis D'où on dit que c'est permis Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Où il est rentré lui Abou Bakar Et l'homme n'était pas là Donc ça reste une exception Dans cette époque Il vaut mieux éviter cette permission là Surtout dans ces pays Où les gens étaient trop habitués à l'illicite Avant de se revenir à la religion Donc évitez ce genre de choses On est dans ce pays Mais si un jour vous entendez cette chose là Sachez que S'il n'y a pas de tentation Qu'on a confiance dans ces personnes Et s'ils sont plusieurs Ils ne doivent pas être seuls Et qu'ils ne sont pas bien sûr tous ensemble Dans la même pièce avec la femme Ils seraient dans une pièce Et la femme autre part dans la maison C'est permis Séparer les hommes et les femmes Dans les visites familiales Ou dans les repas familiaux Ce qui m'étonne aujourd'hui Des gens qui se prétendent Comme des penseurs de l'islam Ou des reformateurs de l'islam Ce seraient plutôt des innovateurs Plutôt que des réformateurs Comment ça se fait pendant des siècles et des siècles La Houma n'a jamais pensé A mélanger les hommes et les femmes C'est resté depuis le temps Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Jusqu'à la colonisation Aujourd'hui ça y est Le siècle des lumières Après la colonisation D'un coup on pense A peut-être c'est permis en islam Est-ce que ça c'est pas rentré Pas à cause des habitudes des koufars Dans nos textes C'est une question qu'il faut qu'on se pose Il y a beaucoup d'habitudes Que les musulmans ont prise Et les ont prise de qui Et après ils nous cherchent des hadiths Ou des versets Pour quoi justifier cette pratique Alors ils nous prennent des hadiths Qu'autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam Que le hijab soit obligatoire Il y a des hadiths qui rapportent Que les hommes et les femmes Faisaient le monde ensemble Hadith sahib Aujourd'hui on reprend ce hadith On va dire Les hommes et les femmes Ils ont le droit de faire les impulsions ensemble Le hijab n'était pas obligatoire Pendant 15 ans de l'islam Selon la divergence entre les savants Quand est-ce qu'a été révélé L'obligation du hijab Du voile Donc il faut pas écouter Tous ces gens égarés Qui veulent faire croire Qu'en islam on peut On se mélange On met femmes On mange tous ensemble Le frère rigole avec la femme de l'autre L'autre rigole avec son autre femme L'autre avec sa cousine C'est pas une hadith al-kufar C'est pas une hadith al-muslimi Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans sa mosquée Il a fait deux portes d'entrée Une porte pour les femmes Abdullah ibn Ammar Il a dit Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a fait une porte pour les femmes Je n'y suis plus jamais entré de ma vie Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Les meilleurs rangs des femmes C'est les derniers rangs Et les meilleurs rangs des hommes C'est les premiers rangs Pour que justement Elle n'y parle C'est une proximité Entre les hommes et les femmes Pour préserver de la tentation Et aujourd'hui On a des gens Qui ont des maladies dans leur coeur Qui ont été touchés par la vie Par la façon de vivre à l'occidentale Qui veulent entrer ça Dans l'habitude des musulmans Jusque ça a touché même les pays musulmans Maintenant il sort des moufakirines Dans les pays musulmans Qui commencent à parler comme ça Sallallahu alayhi wa sallam Être vigilant du danger Que peuvent constituer Les étrangers à la famille Certains étrangers Qui ont des mauvaises réputations Pour faire attention On en a déjà parlé auparavant Des mauvaises fréquentations en général Mais là C'est certains étrangers à la famille Qui pourraient être un danger Faire attention à ça Et parmi ces gens là Empêcher les efféminés D'entrer dans nos maisons C'est les hommes Qui ressemblent à des femmes Qui font attention à leur physique Autant qu'une femme Alors que le prophète Alayhi wa sallam Il a interdit aux hommes De sa communauté De se brosser tous les jours Dans le hadith De l'Nasari Dans le hadith sahib Et le prophète Sarrasim lui-même Il se brossait les cheveux Et la femme Rippam Tant en temps Tant en temps il le faisait Tant en temps il ne le faisait pas L'homme c'est pas comme la femme L'homme il est un petit peu Rustre Ça veut pas dire qu'il est pas propre Qu'il est pas Mais il ne fait pas attention A son physique Autant que la femme Mais regardez les hommes d'aujourd'hui Dans ces pays-ci La coupe Masha'Allah Au gel Les boucles d'oreille Cheveux jaunes Pantalon serré Il marche comme une efféminie Non ils jouent Allah Ta'ala Maudit les hommes qui ressemblent aux femmes Et les femmes qui ressemblent aux hommes Après on se demande pourquoi cette personne Elle devient bizarre Ou elle commence à regarder autre part Ou d'autres personnes Que ce cardinal lui a permis de regarder Pour se marier C'est pour ça Allah Ta'ala Le prophète L'islam a interdit à l'homme De faire tout ce qui est spécifique aux femmes Les bijoux L'homme ne porte pas de bijoux Aucun bijou A part une bague en argent Si il veut C'est tout Les bijoux c'est pour les femmes La soie C'est pour les femmes L'or C'est pour les femmes Trop faire attention à son physique C'est pour les femmes C'est pas pour les hommes Non Faire attention Au danger de la télévision Et d'internet Ça on en a déjà parlé Et j'ai pas besoin de parler N'importe quel ami N'importe quelle personne du commun Il sait que ce qu'il y a dans la télévision Il y a plus de mal que de bien dedans Ça il n'y a pas besoin de le démontrer Voilà Et des fois même Tu veux regarder une émission intéressante Tu tournes Déjà tu ne trouves rien Et entre temps Tu trouves l'émission Combien de choses tes yeux ils ont vu Donc attention Au danger de la télévision Et aujourd'hui Internet Depuis qu'il y a Internet dans les maisons Les cas d'adultères Ils sont multipliés dans le monde Multipliés L'accès au haram Il est de plus en plus facile Depuis qu'il y a Internet dans les maisons Surtout avec les sites Les réseaux sociaux Qui habitent ses amis Mes amis Tes amis Et mes chers hantins Et tes chers hantins Toutes ensemble Et à la fin Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attention au téléphone La médisance Et celui-là Je le dirige surtout pour les sœurs T'as vu ce qu'elle a fait ? T'as vu ce qu'elle a dit ? T'as vu où elle a été ? T'as vu ce qu'elle a habillé ? T'as vu ce qu'elle a cadavé ? Le colportage La perte de temps Ne perds pas ton temps Au téléphone L'autre qui parle sur sa belle-mère L'autre qui se parle sur sa belle-sœur L'autre qui parle sur sa voisine L'autre qui parle Votre langue Tenez vos langues Tenez vos langues Craignez Allah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit Celui qui me garantit Ce qu'il a entre ses lèvres Et entre ses jambes Je lui garantis le paradis Débarrassez le foyer De toutes les statuettes Reliques Tout ce qui se réfère A des fausses croyances Ce n'est pas permis A un musulman D'avoir ça chez lui Ah c'est pour décorer C'est pour faire joli J'ai ramené ça d'Asie Ou d'Afrique C'est pour faire joli Des statues Des chayantines Des images Avec des choses De séh Ou je ne sais quoi Ils posent ça chez eux Normalement Après ils se demandent Pourquoi chez eux Il vient des chayantines Du coran Dans l'eau s'il te plaît Il y a des marat chez nous Il y a des jinn Ou des sahel Mais regarde chez toi C'est rempli de chayantines déjà Toutes les statues Les reliques Les croix Les je ne sais quoi Il faut sortir ça de la maison D'ailleurs les anges N'entrent pas dans ce genre de maison Qu'elles soient accrochées Ou qu'elles soient dans un album photo fermé C'est pareil A partir du moment Elle est présente chez toi Cette photo Les anges n'entrent pas dans cette maison Les seules choses qui sont permises C'est les choses qui sont répandues Que tu ne peux pas t'empêcher D'avoir ces photos là Par exemple Tu achètes un magazine médical Je ne sais quoi pour lire Dedans il y a des photos Les photos Ce n'est pas l'objectif Comme par exemple Tu achetais des paquets de biscuits Il y a des images Tu ne vas pas t'amuser à découper A colorier toutes les têtes Qui sont chez toi Ça ce n'est pas grave Ou à l'akim Les photos Qui sont faites pour faire des photos Ou les choses Les albums que tu auras acheté Pour les images D'êtres vivants Il n'est pas permis aux musulmans De posséder ça D'ailleurs le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit à Ali Il lui a ordonné Ne trouve pas une tombe surélevée Sans l'aplatir Et ne trouve pas une photo D'être vivant Sans la détruire Interdire de fumer Dans nos maisons Ou bien d'amener nous Toutes choses illicites Ça c'est clair On ne peut en parler en détail Interdire les chiens Dans les maisons Comme il rapportait Dans le hadith del Bukhari Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Celui qui garde un chien Chez lui Il se verra diminuer De sa récompense Un kirat Une montagne Comme de Hassanak Chaque jour Qu'il le garde Puis le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit A moins que ce soit Un chien gardant une ferme Un troupeau Et dans une autre version Ou un chien de chasse Donc la permission Elle est pour ces trois cas Ou ce qui ressemblerait A ces cas Un chien de garde S'il est à l'extérieur De la maison Certains ulama Ont dit que c'est la même chose Qu'un chien Qui garde une ferme Donc ça rentre Dans la permission Il ne doit pas Rentrer à la maison Non Éviter de décorer Exagérément Les maisons Et éviter le gaspillage Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous a interdit De perdre l'argent De gaspiller l'argent Perdre beaucoup d'argent Dans quoi ? Dans l'embellissement L'embellissement des maisons Ces maisons de terre Qu'on va laisser On va mourir On va partir Est-ce qu'on a embelli Nos maisons de l'au-delà Mes frères et mes soeurs ? Est-ce qu'on a construit Nos maisons dans le paradis ? Donc un juste milieu Ne pas gaspiller Ne pas dépasser Ses moyens Dans le fait Dans ce qu'on pourrait acheter Comme meuble L'embellissement de la maison Ne pas dépasser Son train de vie Ses moyens Restez dans le juste milieu Alhamdulillah Pour avoir ce qu'il faut Pour que la maison soit agréable Que la femme s'y sente tranquille Mais sans exagérer On s'enlève A la muhammad 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 A la muhammad